Salut à toi futur trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici je vais tout simplement t'expliquer et t'apprendre à trader une annonce macroéconomique importante comme celle que j'ai tradé aujourd'hui, donc le PIB et aussi l'inscription hebdomadaire au chômage qu'on verra par la suite. Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai fait pour gagner plus de 4000$ avec 45$ le point donc j'ai pris énormément de points sur ce trade, sur mon compte réel sur MetaTrader 4 et je vais t'expliquer exactement comment j'ai procédé et quel était le signal. Si ce genre de contenu te plaît n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et pourquoi pas t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc 14h30 on a eu ce qu'on appelle l'annonce macroéconomique donc l'annonce du PIB qui était tant attendue par la plupart des intervenants. Donc on a les pre-market puis le market US et aussi on a les marchés européens qui étaient bien sûr concernés. 14h30 c'était mentionné sur Investing donc sur le calendrier économique et on avait une prévision de 2% au lieu de 2,6% donc on savait qu'on avait le PIB qui était en baisse d'après bien sûr les études qui ont été données d'accord mais on a eu bien sûr 0,9% de plus que prévu de baisse donc 1,1% c'est quand même énorme. Derrière on a eu une autre annonce macroéconomique qui était l'inscription hebdomadaire donc c'est ça qu'il faut retenir dans cette annonce c'est hebdomadaire au chômage donc avec 246 en précédent, 248 inscriptions en prévision et enfin 230 en acte. Un résultat plutôt positif pour les inscriptions hebdomadaires au chômage avec 230 000 inscriptions en le 248 donc ça reste quand même une bonne nouvelle mais si on devait classer par priorité et par important sort des annonces économiques on verra que le PIB passe clairement devant. Sur les graphiques regardez exactement ce qu'on a eu c'est super important ici on a eu la réaction à 14h30 donc une réaction plutôt on sait pas ok derrière le marché s'est mis à rebaisser puis remonter d'accord donc à peu près une demi-heure après l'annonce mais il n'a pas réussi à repasser au dessus ok donc le sentiment était baissier mais c'est normal parce qu'on était en pré-market on n'était pas en marché européen donc là ça se manifeste assez bien en une minute en même temps je voulais vous montrer comment je pouvais encore trader bien sûr cette annonce là donc rapidement je suis rentré en 60 lots donc on va laisser faire et derrière ce qu'on a eu du coup hop je retourne ici donc un pullback ok donc le pullback s'est fait pendant la demi-heure où on a eu entre 15h et 15h30 avant l'open market et là si on regarde de plus près ici on va se remettre en 3 minutes c'est beaucoup plus propre donc ce qu'on a eu ici c'est que le marché il est repassé sous un level algorithmique puis derrière il est repassé sous un level symbolique 14h30 ouverture grosse mèche exécution de volume assez monstrueux ok par rapport à toute la journée donc on voit un fort volume cyclicité basse qui vient toucher sa zone d'achat tout simplement et ici donc c'est à peu près par là que je suis rentré et ici on a le marché qui fait que pousser 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 donc j'ai pris à peu près par là et le marché a fait une ligne droite donc rapidement on va sécuriser nos profits hop alors donc on a 1200 donc on va en fermer 2 et on va mettre ici voilà 248 on a pris à peu près 1200 balles c'est très bien et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté donc voilà donc le marché a poussé pourquoi parce que le PIB était catastrophique comme on a dit 0,9% de plus que prévu en plus plus que le précédent donc c'est le PIB c'est à dire qu'il a été vraiment à 1,1% au lieu de 2,6 si je ne me trompe pas d'accord donc c'est très mauvais donc ça devrait profiter aux indices américains et un peu plus tard au gold donc pour le moment le gold il n'est pas concerné parce qu'on favorise toujours les indices avant bien sûr d'aller trader des matières premières ou des matières refuges donc on regarde ce qui se passe directement sur les indices si on regarde rapidement le 6E vous allez le faire séparer il va être long il va être à la ramasse en fait 15h30 ici voilà on a eu une petite divergence puis ça remonte, ça remonte et ça remonte encore un peu plus donc on va regarder rapidement notre trade donc rapidement ici je vais profiter avec vous pour exécuter ça donc on va sécuriser à bloc et on va mettre le sell à 0 voilà on prend de l'argent pourquoi ? parce qu'on a une bonne compréhension de ce qui se passe sur les marchés ok ? on n'a pas trader pour trader et donc level symbolique, level algorithmique c'est super intéressant donc qu'est-ce qu'on fait ? on fait une exécution plutôt bonne en volume aussi en monotome assez propre on casse le plus haut et quand on casse ce genre de plus haut parce qu'on a quand même un beau plus haut qu'on vient de casser ici ok ? on va le mettre comme ça donc on a fait une belle petite accumulation R1 mensuel et 6 levels algorithmique le marché se retourne mais le marché en fait il y a tellement de volume aussi alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le VP alors rapidement je vais le mettre en 3 minutes on va rapidement si on arrive à voir la masse de volume qui est juste là hop voilà ici ok donc il ne se met pas assez bien quand même il ne se met pas assez bien malheureusement celui-là donc on avait une bonne masse de volume ici mais je ne comprends pas pourquoi elle ne s'affiche plus bon c'est pas grave on a une masse de volume on le voit ici sur le volume de prix qui normalement doit être défendu et donc le marché ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un up il a fait un down d'accord ? pour toutes les personnes qui se sont placées là puis ici il vient il nous donne un signal monstrueux alors signal sur level algorithmique donc il est passé un tout petit peu en dessous moi j'ai pris un tout petit peu au dessus mais ça reste quand même une très très bonne position avec un tout petit peu de retard j'ai pris à peu près par là parce que j'étais en train de faire la vidéo mais en termes de concentration ce genre de signal j'arrive à le prendre même tout en bas parce qu'en termes de probabilité c'est fait pour aller très vite ces niveaux-là créent ce qu'on appelle de la volatilité sur le moment surtout si vous avez une bonne lecture de structure de marché c'est une vidéo que j'ai faite pour la formation Liban Trader donc une vidéo qui est dans le module 3 n'hésitez pas à aller la voir si vous faites partie de la formation donc voilà il faut se dire une chose c'est que quand vous avez une avance économique à 14h30 ne vous précipitez pas par rapport aux résultats attendez toujours 15h30 pour voir l'interprétation des vrais acteurs de marché qui sont les américains par rapport à leur marché concerné qui est le Dow Jones et à partir de ce moment-là vous regardez comment se comportent les bougies comment se comportent le volume et dans quelle zone on est venu chercher d'accord avant de vouloir remonter parce que quand on vient faire des impulsions comme ça sous un level symbolique puis derrière on pousse on pousse le prix c'est que ça va partir vous n'avez pas le choix en plus sur un momentum si on regarde en 15 minutes on a un momentum de reprise ici qui est en train de s'effectuer et donc l'objectif c'est de casser tout ça et de venir chercher les 30750 level symbolique parce que là on a déjà travaillé l'arrêt mensuel donc on ne peut plus la retravailler en short maintenant on va travailler cette zone-là cette zone-là c'est le Daily High de hier etc donc voilà par rapport à la nouvelle qu'on a eue donc par rapport au PIB qui n'était pas top d'accord qui était en baisse il y a d'autres news qui peuvent arriver on peut aller prendre un peu plus de risques c'est-à-dire que les investisseurs vont se mettre ok on est plutôt en risque on on va essayer de prendre un peu plus de risques avant bien sûr les annonces de la Fed le 3 mai 2023 si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit like et on se retrouve à la prochaine vidéo c'est-à-dire qu'il y a un petit like